Yo tout le monde c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien Aujourd'hui une petite vidéo sur l'iPhone X les amis Donc qu'est-ce que ça va être ? Ça va être tout simplement une vidéo où je vous montre des faces cachées sur l'iPhone X Donc des applications ou des fonctionnalités cachées que vous ne connaissez pas forcément sur l'iPhone X Donc les amis, la première fonctionnalité qu'on va faire Donc on va faire, vous vous souvenez sur l'iPhone 6, 7 avec le bouton Vous pouvez faire descendre l'écran vers le bas pour l'utiliser à une main Donc là sur l'iPhone X c'est le même principe, il faut simplement faire comme ça En fait descendre, faire un switch vers le bas Donc beaucoup de personnes ne savent pas que cette fonctionnalité est disponible sur l'iPhone X Et oui elle est bel et bien disponible Donc pour l'activer en fait, elle n'est pas activée de base sur l'iPhone Il faut aller dans Réglages, dans Général Et là vous allez dans Accessibility Et vous allez dans Réachibility Donc en français ça doit donner le bouton, je ne sais pas, je ne sais pas du tout Donc c'est ça, vous voyez c'est Interaction, il n'y en a qu'un de bouton C'est celui-ci, donc hop, regardez un doigt, hop, voilà on peut activer, on peut activer en haut Hop, pas compliqué du tout Regardez par exemple, je vais ouvrir l'application Météo Hop, Météo Je vais ouvrir l'application Appareil Photo Hop, Appareil Photo Donc franchement c'est très très utile Moi personnellement je m'en sers beaucoup à la salle Parce que je fais mon cardo que j'ai qu'une main du disponible Je m'en sers souvent Ensuite les amis, deuxième fonctionnalité de l'iPhone X Donc qui est vraiment vraiment stylé C'est le switch de page d'application avec le 3D Touch Donc on va ouvrir n'importe quoi Instagram, Sitting, Files et Météo En fait vous appuyez fort avec votre 3D Touch en bas Et vous switchez Hop, Hop Parce qu'il n'y a plus d'application en fait Donc franchement c'est très pratique, même à une main c'est possible de le faire Hop, Hop Par contre l'autre côté c'est un peu compliqué Ah non en fait il n'y a pas de côté D'accord en fait il n'y a pas de côté comme ça Moi je trouve qu'il y avait un côté comme ça En fait non, c'est que vers la suite vers la droite En fait faire glisser le doigt vers la droite Vous pouvez voir que Ah non vers la fin Ah non on peut D'accord parce que j'avais beaucoup d'application Donc vous pouvez voir que cette fonctionnalité est vraiment sympa Donc moi personnellement j'adhère C'est vraiment, bon au début l'utilisation C'est un peu compliqué parce qu'il faut prendre l'habitude et tout C'est pas très facile Mais une fois l'habitude et la prise Bah franchement C'est Génial Ensuite les amis Troisième fonctionnalité C'est Siri Donc comme vous savez sur l'iPhone X pour Siri Vous appuyez sur le bouton pour virer l'iPhone Hop et ça fait Siri Donc en fait il y a une nouvelle fonctionnalité sur Siri Sur l'iPhone X Enfin sur l'iOS 11 plus précisément Vous allez dans Général Accessibility Et vous cherchez Siri Et là vous faites Tap to Siri En fait cette fonctionnalité C'est 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 quand vous avez Par exemple vous êtes dans le bus ou quoi Vous voulez parler à Siri Donc moi ça m'arrive jamais Vous faites Vous appelez Siri En fait vous lui écrivez Salut Voilà à la place de lui parler Bon Anouka vous aussi Bon Anouka Ah c'est Anouka D'accord je ne savais pas Je ne sais pas ce que c'est Voilà en fait À la place de lui parler On peut lui écrire Donc après Pour désactiver Réglage Vous levez tap to Siri Dis Siri Voilà et là vous lui parlez On fait une vidéo sur Youtube Siri Dis bonjour Mais non j'ai pas dit D'ouvrir Youtube Enculé Il est con Ensuite les amis Une fonctionnalité Qui est cachée Sur l'iPhone X Donc sur les autres iPhone Elle est beaucoup moins cachée C'est le changement de couleur De l'iPhone Donc vous allez dans Général Accessibility Donc accessibilité Ou je ne sais plus comment dire en français Et vous allez dans Vous cherchez Display Donc affichage Display Vous allez dans Display Accommodation Je ne sais pas du tout Hop Et vous pouvez voir ici Qu'il y a Invert couleur Et voilà Et là vous avez Smart Invert En fait Smart Invert C'est tout simplement Les couleurs Mais elles ne s'inversent pas Enfin Là par exemple Celui-là c'est ce qui existait Avant sur l'iPhone Ça change toutes les couleurs Du téléphone C'est absolument Dégueulasse Et en fait avec Smart Invert Ça ne change que Ça ne change pas les couleurs de là en fait Ça ne change que les couleurs Du téléphone Les réglages et tout Donc voilà Si vous voulez téléphone en noir Ça donne exactement ça Donc j'avoue C'est pas très très beau Mais on fait avec Si on veut regarder Par exemple Si on veut écrire un nouveau message Il y a tout qui est dégueulasse Moi j'adhère pas On va remettre en normal C'est beaucoup mieux Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai pas pu filmer ma gueule Parce que j'avais qu'une caméra J'en aurais besoin de deux Une derrière Et une devant Pour filmer ma tronche Donc là j'avais que mon Canon Donc je l'ai préféré filmer l'iPhone Pour vraiment vous montrer Un beau rendu J'ai quand même filmé avec L'écran de l'iPhone Pour vous montrer vraiment Si on voit pas vraiment sur le Sur le téléphone Si il y a une luminosité ou quoi J'ai préféré vous mettre L'écran quand même Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus A vous abonner A me dire si ce nouveau concept Ce concept vous plaît S'il vous plaît J'essaierai d'en faire d'autres Et on verra On verra si Si je trouve des trucs pas mal Qui sont bien cachés dans l'iPhone Donc je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501